bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les fourre-tous alors les fourre-tous sont des items qui ont été ajoutés dans le jeu il n'y a pas très longtemps il y a ça à peine je dirais deux ans peut-être trois les grands max les fourre-tous donc oui petit fourre-tout de fabrication je dois en avoir un deuxième sur ce perso là non il est sur un autre perso bref j'en ai qu'un sur ce perso là mais vous avez des fourre-tous pour à peu près tout vous avez fourre-tout pour les cosmétiques les fourre-tout pour les décorations par les items de coût de housing pardon fourre-tout d'artisanat donc de fabrication etc etc le principe d'un fourre-tout c'est que c'est un sac dans un sac c'est genre une pocket dans un sac une poche dans un sac donc là vous voyez je suis dans mes sacs d'inventaire on va dans le petit fourre-tout et vous voyez que ici on a un petit petit déroulé avec d'autres items et en soit tous ces items là se trouvent dans mon sac mais au lieu de prendre 15 slots différents ils ne prennent qu'un seul slot quand je veux fabriquer un truc bah en fait ça pioche directement dans les matériaux que je possède dans mon sac là par exemple on peut le faire et ça va directement sur le serveur alors là si vous voulez en ranger si vous cliquez sur automatiquement ranger automatiquement l'intérêt c'est que ça va tout simplement à chaque fois vous ramassez un item qui correspond qui peut se paquer et s'empiler avec un des items que vous avez déjà en votre inventaire et bien ça va tout simplement les paquer et ça va aller le paquet automatiquement pour pas vous prendre de la place dans votre inventaire et aller directement les ranger alors personnellement je trouve ça extrêmement pratique pour l'artisanat puisque ça permet de vous avoir sur votre perso toujours le matériau de l'artisanat on va dire là vous voyez par exemple je montre la réputation des guildes d'artisans donc ça permet de toujours avoir les matériaux des guildes d'artisans ça évite aussi de fabriquer juste la quantité nécessaire parce que les guildes d'artisans vous avez besoin de plein de ressources différentes vous pouvez utiliser que une par jour donc par exemple là il faut des lingots d'acier elfique ainsi que des lingots de fer anciens ça m'évite d'avoir plein d'items qui prennent plein de places différentes dans mon inventaire et d'en avoir juste ce qui enfin d'avoir tout simplement tout de rangé dans le petit sac d'artisanat alors évidemment j'ai pris un peu de sac d'artisanat puisque tout le reste je le laisse quand même à la banque faut pas déconner ça prendrait une place de fou tout de même ensuite j'ai mon perso donc celui qui permet de faire la décoration par exemple de la maison de noël que vous verrez probablement dans quelques mois en fait j'ai un sac un fourre-tout de cosmétiques de housing de housing simplement de meubles de housing parce que ça prend une place de chien tout ce bordel et ce gros intérêt c'est que ça s'empile à l'intérieur tous les meubles identiques s'empilent alors que dans votre inventaire à vous je crois que les meubles ne s'empilent pas même quand ils sont identiques donc il semblerait qu'ils aient changé un peu le système pour ça c'est à dire qu'ils se comportent un peu comme un coffre non les coffres ça se trouve ça s'empile pas non plus donc il me semble vraiment c'est propre pour fourre-tout donc voilà pour l'intérêt de ces fourre-tout vous avez aussi donc des fourre-tout de cosmétiques pour avoir par exemple toujours votre garde-robe sur vous alors personnellement je trouve pas ça méga méga utile mais bon voilà j'imagine que pour certains ça peut tout à fait servir il y a quelques autres catégories de fourre-tout mais j'ai pas les trucs en mémoire c'est que ça doit pas être des fourre-tout très très utile vous avez compris l'intérêt principal du fonctionnement du fourre-tout je ne vais pas mettre les plus sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine c'est l'heure tous